ouais entrée mais tu m'as pas entendu non j'étais dans mon expérience là tu fais quoi en fait j'ai vu un article sur l'acidification des océans est ce que tu connais oui c'est oui ça me dit quelque chose et donc dans l'article il disait que le co2 avait pour propriété de en se dissolvant dans les océans d'augmenter d'acidifier les océans et donc je voulais vérifier ça d'accord comment bah écoute là en fait cette soupe bizarre c'est une infusion de jus de chou rouge à d'accord voilà et en fait ça la propriété de changer de couleur selon que le milieu est acide ou basique j'ai réparti là avant que tu arrives le jus de chou rouge dans les différentes écouvettes et tu vas voir que par exemple si j'ajoute je peux t'aider ouais on va ajouter du vinaigre acide dedans tu vas voir ça va changer de couleur normalement où j'en ai mis vraiment trop mais tu vois là quand même que ça clairement que c'est devenu rose voilà et là tu vois il s'est en train de réagir et le jus de chou rouge a changé de couleur ouais j'aurais dû en mettre beaucoup moins après par exemple si je mets de la lessive voilà dans celui-là très bien mais là tout à l'essai c'est basique tu vas voir voilà ah oui ça devient plus vert jaune vert jaune voilà donc quand on met quelque chose de basique dans l'infusion de chou rouge ça devient vert si on a émis du sel par exemple la larmes et le citron ça fait la même chose voilà exactement ça devient rose avec du jus de citron donc ça nous fait un dégradé de couleur et pour vous indiquer neutre basique d'accord et maintenant on va voir le co2 ce que ça donne on veut savoir ce que ça fait avec du co2 d'accord donc on souffle dedans bah on va on pourrait souffler dedans puisqu'on aimait du co2 après là ce que je te propose pour bien faire buller c'est de faire du co2 dans le ballon donc on peut le faire encore simplement avec les produits de la cuisine parce que si on mélange du bicarbonate et du vinaigre blanc on obtient du co2 donc on va créer notre propre gueule voilà si tu veux ouvrir le ça c'est bon donc je mets un peu de voilà tu vois tout de suite ça commence à mousser donc là voilà et on va faire buller dans notre infusion tu vois la libère un gaz ce gars c'est du co2 d'accord on le sait et regarde bien on voit déjà que ça commence à devenir plus rose ouais ça se rapproche beaucoup plus de l'acide d'accord donc donc ça acidifie le chaud rouge voilà le co2 les bulles de co2 on a ça se dissout petit à petit dans dans l'eau et l'indique notre indicateur donc la fusion de choux rouge nous montre que l'eau est en train de devenir acide au contact du co2 et donc avec les océans c'est quoi le rapport eh ben c'est exactement la même chose à la fois en mesure que le co2 la concentration de co2 augmente dans l'atmosphère il ya plus de contacts et donc il ya plus d'absorption les océans absorbent du co2 et les océans s'acidifient et c'est quoi le problème d'alors justement ça c'est dans la suite de l'article en fait le problème c'est que cela affecte la biodiversité marine tu sais que dans la dent l'écosystème a pas mal d'organismes voilà comme là les huîtres qui ont une coquille en calcium il ya aussi les coraux constructions en calcium et les le plancton et en fait tu vois quand on met un bout de coquille dans le vinaigre blanc ah oui on peut voir qu'il ya des petites bulles qui se forment autour de la coquille voilà donc elle est en train de se dégrader alors ça jamais aussi ce sera jamais aussi acide que du vinaigre blanc les océans mais plus les océans deviennent acides plus les micros les organismes marins ont du mal à faire leur structure en calcium et donc cela affecte toute la biodiversité marine parce qu'ils sont à la base de la chaîne alimentaire ouais le plancton les populations de plancton diminue ce qui est voilà ce qui affecte après les poissons qui se nourrissent par exemple d'accord donc en fait nous le petit être humain on a un impact sur notre environnement jusqu'aux océans exactement exactement c'est comme tu le sais l'augmentation de la concentration de co2 dans l'atmosphère c'est dû aux activités humaines et notamment le transport puisque en france un tiers des émissions de co2 chaque année c'est le secteur des transports raison de plus pour changer la mobilité du coup 4 5 5 5 5 6 8